Et bien bonjour à tous et j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 20 de Zelda Echoes of Wisdom où on est en route pour découvrir les pestes mojo. Voilà, j'espère que c'est un épisode qui vous plaira les gars, c'est un petit peu d'exploration entre deux temples. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu et que vous aimez bien un petit peu tout ce qui est let's play de vieux jeux ou juste de concepts vidéo. Moi je vous souhaite un très bon visionnage. Seigneur Tree Quelle surprise de pouvoir vous voir alors que vous m'étiez invisible auparavant. Si son Altesse a pu rentrer saine et sauve, c'est parce que vous l'avez guidée. Merci infiniment. Ça fait un moment que ça m'intrigue, mais qu'est-ce que ça veut dire merci ? Tout le monde n'arrête pas de le dire à Zelda. Il s'agit de reconnaissance. Vous êtes venu en aide à son Altesse et il n'y a rien qui me puisse me rendre plus heureuse. Merci est le mot qui exprime ce sentiment de reconnaissance. A vrai dire, c'est plutôt Zelda qui m'a aidé à refermer les failles. Mais je suis content que vous soyez heureuse. Oh, votre Altesse, vous êtes réveillée ? Vous ne semblez pas blessée. Le Seigneur Tree m'a tout raconté. Vous vous êtes dressée contre le mal pour nous sauver. Vous avez pris plus de risques que de raison. Mais vous êtes saine et sauve, c'est tout ce qui compte. Vous étiez si petite, et voilà si grande à présent, si éblouissante. Ah, je suis tellement heureuse de vous retrouver que j'en reviendrai presque un peu émotive. Pardonnez-moi, vous venez à peine de vous réveiller, mais j'ai un message de sa majesté à vous transmettre. Lorsque vous serez suffisamment reposé, le roi aimerait que vous alliez trouver dans la salle du trône. Je vais partir devant, nous vous y attendrons. Putain, j'ai galéré, désolé. L'île de Zelda, let's go ! C'est dans la boîte. Ok, bon ça c'est cool. Ouais, on pète les pots. Ouais, une petite rubis, allez, ça nous fait plaisir. Allons voir le roi. Qu'est-ce que ça va nous raconter de beau ? Ah, Zelda, vous puissiez vous reposer. Nous sommes donc en couplet. Vous devez vous douter que si je vous ai tous réunis ici, c'est pour discuter de ce qu'il nous fait faire à présent. Ce qu'il nous faut faire à présent, pardon. Seigneur Tree, vous a raconté à tous ce qu'il s'est passé en Hyrule. Grâce à lui et à Zelda, les grandes failles aux quatre coins du royaume ont disparu. Mais cela ne signifie pas que la paix est revenue, n'est-ce pas ? Le Ganon qu'on a affronté dans les sous-sols du château a été créé avec le pouvoir des échos. Et les monstres qui ont capturé mes compagnons étaient aussi probablement des échos comme Ganon. Donc jusqu'à présent, nous pensions que tous les malheurs qui s'étaient abattus sur le royaume étaient du fait de se dénommer Ganon. Et que les événements postérieurs à sa défaite face au seigneur Link n'étaient que les répercussions de leur combat. Mais en fait, derrière tout cela, il y a un autre ennemi. C'est bien cela ? Et c'est des griffes de cet autre ennemi que l'épéiste à la tunique verte Link a tiré Zelda. Au prix de sa capture, car Link s'est fait capturer aussi inimaginable que cela puisse paraître. Link, j'espère qu'il n'est pas blessé. Votre majesté ! C'est terrible, de nouvelles grandes failles se sont ouvertes un peu partout dans le royaume. Cette fois-ci, il y en a trois. Comment ? Où sont apparus ces failles ? Sur le volcan d'Ordin, dans la tourbière de Firone et sur la montagne sacrée de l'Anel. Ordine, Firone et l'Anel, ces trois lieux se pourraient-ils qu'eux ? Est-ce que vous savez quelque chose ? Les hommes qui se sont fait engloutir ont tout un lien avec les pouvoirs suprêmes. Que sont ces pouvoirs suprêmes ? Des pouvoirs laissés par les déesses et défiant de la compréhension humaine. Le savoir de leur existence s'est transmis dans la famille royale d'Hyrule depuis les temps anciens. Les trois régions où sont apparues les failles sont des terres ayant un lien avec les trois déesses qui ont laissé les pouvoirs suprêmes. Comme si ces terres avaient été prises pour cible. Et si les failles ne s'étaient pas ouvertes au hasard, mais qu'elles avaient été créées par quelqu'un dans des lieux bien déterminés ? Vous rigolez ? Si c'est le cas, et si les pouvoirs suprêmes tombent entre les mains de ce quelqu'un ? Voici ce que dit la légende transmise dans la famille royale à ce sujet. Quand apparaîtra un être maléfique désirant s'emparer des pouvoirs suprêmes, une prêtresse royale à la grande sagesse, un courageux héros apparaîtront également. Mais dans la main, la prêtresse royale et le héros mettront fin à l'avancée du mal. La prêtresse royale et le héros. Zelda a déjà refermé plusieurs failles. C'est peut-être elle la prêtresse royale. C'est bien possible, mais alors, si son Altesse est la prêtresse royale, qui est le héros ? Vraisemblablement, l'épée est Link. Link, maintenant que vous le dites, la princesse Zelda a rapporté qu'il était capable de se déplacer dans le monde du néant. Et qu'il a affronté seul l'ennemi. Si le seigneur Link est bien le héros de la légende, cela signifie que les deux protecteurs du royaume sont déjà apparus. Mais Link s'est fait capturer par l'ennemi. Zelda, vous devez refermer les failles qui ont englouti les terres en lien avec les trois déesses pour déjouer le plan de l'adversaire. Mais refermer les failles ne suffira pas à tenir tête à notre véritable ennemi. Il vous faudra retrouver le héros Link qui est tenu captif et combattre à ses côtés. Zelda, j'aurais voulu que vous puissiez vivre une vie paisible. Mais il semblerait que ce ne soit pas possible. Vous êtes la prêtresse royale, le dernier espoir d'Hyrule. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour vous soutenir dans votre voyage. Ministre Senes, continuez d'étudier les failles avec le seigneur Louberi. Général Dex, avec vos soldats enquêtés sur les monstres à travers le royaume. Impa, remettez la tenue à Zelda. Bien, votre majesté. Oh, une nouvelle tenue. Votre Altesse, venez par ici. Elle vous va ravir, votre Altesse. Oh. Non, ça a prise. Cette noble tenue se transmet de génération en génération dans la famille royale. Elle est parfaite pour le voyage qui vous attend. Le véritable objectif de notre ennemi est probablement de s'approprier les pouvoirs suprêmes. Nous ne savons pas à qui nous avons affaire. Mais si nous ne faisons rien, l'avenir du royaume est menacé. Hyrule a besoin de vos forces. À vous tous. Hâte de voir tout ton gameplay. Bah, Néant, je ne vais pas te mentir. Moi aussi. Très, très hâte. Très, très hâte. Et j'adore comment l'histoire se déroule actuellement. Ça veut dire que là, franchement, on est au milieu à peu près de l'histoire, je pense. Dans ces eaux-là. Et c'est la première fois qu'on entend parler de la légende. C'est la première fois qu'on est au courant que Link et Zelda sont les deux personnages de la légende. Et qu'on sait qu'il y a une légende. On peut même parler potentiellement de la Triforce, là. Je... En tout cas, j'ai bon espoir qu'on voit la Triforce, du coup, là, dans ce Zelda. C'est très génialissime. Franchement. Ah, je kifferais de fou. J'adorerais de fou zinzin. Bon. Maintenant que tout ça est fait. Il y a quand même deux, trois choses que j'aimerais vérifier. Tac, ok. Pour moi, la grande priorité, j'aimerais aller au sanctuaire de la Grande Fée. Pouvoir augmenter l'espace que j'ai dans mon inventaire. Ça peut être cool. Je pense que j'ai les sous, hein. J'ai quoi ? J'ai 800 rubis, je crois. Un truc comme ça ? En plus, on va récupérer une fée. Voilà, très bien. Voyons voir. Elle est vraiment super belle, la fée de ce Zelda. Bienvenue, bienvenue. Que puis-je pour toi ? Rends-moi élégante. 500 rubis. Ça part. Très bien. Comme promis, je vais te rendre plus élégante. Merci, monsieur Doudrock, pour ton raid. Bonsoir, tout le monde. Attendez, deux secondes, les gars. Je vous fais... Hop. On fait les gars respectueux ici. On fait les choses bien. Le zbeul. Hop. On se calme à thé. Je ramène des gens. Merci, Soupa. Comment tu vas ? Comment ça va, tout le monde ? Alors, attendez, deux secondes. Normalement, le chou tout, il est fait nickel. Bonsoir, girly. Bonsoir, Soupa. Bonsoir, Dakity. Et bonsoir, Mirali. Comment vous allez, les gars ? Bienvenue à tous. Comment tu vas, Nailin ? Merci, Kitty, RetroGamers Games et GirlyCraft pour vos follows. Bienvenue à tous. Si tu m'apportes encore plus de rubis, je pourrais te rendre encore plus élégante. Il en faut combien ? 1 000 rubis. Ah oui, là, c'est plus tard. Là, c'est plus tard. Bah, écoute, ça va, super. On avance sur notre petit let's play sur The Legends of Zelda Echoes of Wisdom. Et on a pas mal avancé, franchement. On a pas mal avancé du tout, même. Du coup, là, ce qui s'est passé, on a déjà été dans le domaine Zora. On a été dans le village des Giroudos. Et on a été au château d'Hyrule. Du coup, on a déjà affronté une première version de Ganon. Exactement, Mirali. C'est le nouveau Zelda. Il est sorti avant-hier. Et franchement, je le trouve génialissime. C'est la première fois en très longtemps qu'on peut jouer Zelda et qu'on doit sauver Link plutôt que l'inverse. Et ça fait grave plaisir. Et on vient juste de découvrir, en gros, pour vous remettre à jour vite fait, qu'il y a une légende. T'as besoin de moi ? Pourquoi Oxy ? Excuse, j'ai oublié de te répondre, du coup, avec le raid. Ah, les graphismes, ils sont hyper choupis. Mais là, ce qui est génial, c'est que du coup, on peut jouer Zelda. Et c'est la première fois qu'il s'est évoqué. C'est que là, du coup, ce qui vient d'être évoqué, c'est la force des tris. Donc, potentiellement une triforce dans l'histoire du jeu. Attends, je vais voir Discord, mec. Deux secondes, deux secondes, les gars. En gros, faut que je vérifie un truc pour une annonce qui va tomber très prochainement, d'ailleurs. Donc, n'hésitez pas à me... Attends, c'est moi ou j'ai une notif, là ? Non, non, c'est pas ces crèmes, c'est pas ces crèmes. J'ai été réactif. Ça aurait pu être problématique, en vrai, de vrai. Mais, ouais, du coup, là, potentiellement une triforce. Il y a trois nouvelles brèches qui se sont ouvertes. Bon, les voici, du coup. Les voici, les voici. Bon, géographiquement, ce serait logique de faire celle-ci en premier. Puisqu'on est à côté. Mais, moi, je me dis que le village Goron, ça peut être sympa aussi, quoi. Voilà. Bon, est-ce qu'on reprendrait pas l'aventure dans The Legend of Zelda et Cause of Wisdom ? En vrai, il y a un flot. En vrai, de vrai, il y a un flot. Allez. Bon, du coup, nous, on va se diriger vers le point... Ah, du corbeauce ! Cette clé, j'en ai besoin pour mon boulot. Alors, sois sympa et ramène-la moi, tu veux. T'as un bon petit plumet de corbeauce. Si tu me rends pas une clé, je ferai comme s'il ne s'était rien passé. Mille plumettes, mets-y un peu du tien aussi. Si tu m'ignores comme ça, on va nulle part. Au cas où tu le saurais pas, t'as affaire à Igor, le plus grand inventeur d'Hyrule. Alors, arrête d'en faire un caton de bec et rends-moi ma clé. Sans cette clé, je suis bien embêté, moi. Oh, mais la musique, j'avais pas fait gaffe. Mille merci pour le coup de main. Grâce à toi, j'ai retrouvé ma clé. Oh, mais je me suis pas présenté. Moi, c'est Igor, grand inventeur, le plus grand d'Hyrule, même en toute modestie. Depuis le temps que je construis les automates, je suis imbattable dans le domaine. Le meilleur ingénieur en automates du royaume. Faut dire qu'il n'y a pas beaucoup de concurrence. Je suis le seul représentant de ma profession. Bref, t'es plutôt balèze, on dirait. C'est un truc que tu fais régulièrement d'éliminer les monstres ? Quelque chose me dit que cette demoiselle pourrait être la candidate idéale pour essayer mes inventions en conditions réelles. Hop, c'est décidé. Faudrait que tu passes chez moi plus tard. J'aimerais te donner un petit truc, un petit quelque chose pour te remercier de m'avoir aidé. Ouais, il est dur à dire, lui. Je vais t'indiquer où j'habite sur ta carte, sinon tu trouveras jamais. Une fois sur place, t'auras pas de mal à reconnaître mon labo. Je l'ai décoré pour qu'il soit bien visible. Sur ce, je te laisse. J'ai affaire. A plus. Et ça avance. Ok. Ah merde. Attends, je vais confirmer que j'ai rencontré la grande fée. Désolé, j'ai été comme frappé par un bref éclair de jalousie. Ça y est, c'est passé. Revenons à la grande fée. Où est-ce que je peux la trouver ? Mais merci quand même, vous ne pouvez le savoir, comme je suis heureuse de savoir que cette fée existe bel et bien. Si je veux la voir, je n'ai plus qu'à apprendre à nager. Ça, c'est embêtant, ouais. C'est embêtant, l'eau. Alors. On va traverser vite fait. Ouais, par là, on ne peut pas passer. Il faut qu'on fasse le tour. Ça marche, Mérali. Passe une bonne soirée. Merci d'avoir été là. J'espère que ça t'a plu et peut-être à bientôt. En tout cas, je vais juste en profiter pour te dire, n'hésite pas à me follow sur les réseaux aussi. Comme ça, tu peux être au courant de quand je lance un live ou qu'une vidéo sort. Et comme ça, tu peux être bien. Hop là. Alors. Nous, notre but, ça va être d'aller au-dessus. Comment on peut aller au-dessus ? Il y a toujours une brèche ici ? Ou elle est nouvelle ? Par au-dessus, par en-dessous, ok. Look snap. The bee ! C'est un écran noir, pléros. Attends deux secondes. Le mec, il me dit look snap pour me dire look didi, genre. J'ai envie de péter mon crâne. Hop. Ok. Ok Hop ok ça c'est bon C'est bon Pitié les gars Ok Ok on a un truc de tampon man là super Je vais emprunter votre stream Au vol Ok on va faire comme ça Ok Et nous on veut aller par là Il est trop beau J'aime trop l'ambiance qu'il y a Avec les couleurs et tout Ah oui non il y a une chute d'eau Ouais c'est de l'eau C'est des blocs d'eau Mais tu peux pas les mettre genre dans le vide tu vois Changement d'ambiance La tourbière de Firon est donc par là Bah en vrai c'est une dinguerie Mais en vrai surtout Ce qui me fait super plaisir C'est que Contrairement à Tears of the Kingdom Je trouve qu'on devait trop Se servir des pouvoirs dans Tears of the Kingdom Et genre Trop et pendant trop longtemps Genre des fois tu devais passer 10 minutes A faire un véhicule Ou un truc dans le genre Alors que là tu vois c'est des trucs Tu t'en sers Et ça dure qu'un second grand max tu vois Ce qui je trouve est beaucoup mieux Je trouve ça beaucoup mieux tu vois Alors voyons voir Fourbière de Firon Tourbière pardon C'est trop beau C'est très très beau On dirait qu'il y a des failles un peu partout par ici Si on commençait par aller voir la plus grande La zone est très très belle Oh oh Ouais boomerangle le Ok Et on débloque Bas travers Très bien Oula Gosa Ta part Écho de AG IG Ok ok Woucher l'enlève de coeur Elle fait mal de fou Oh oui Tu ressembles pas vraiment une peste mojo toi Dis moi T'as l'air un peu perdu Tu veux me demander quelque chose On est où On est dans la tourbière de Firon C'est un endroit terrifiant et impitoyable Ici les faibles se font balayer par le destin Avant même d'avoir pu dire Aïe Une peste mojo Pour faire simple Les peste mojo sont des créatures Cool et en avance sur leur temps Et mignonne en prime A vrai dire On est tellement merveilleux Est-ce que c'est un peu injuste pour les autres L'autre peste juste là Décidé de s'enfouir dans le sol Pour se marrer Chacun ses petits manis Pas vrai Si tu veux lui parler Va d'abord falloir La tirer de son trou Y'a pas de soucis Anna Fasse une bonne soirée Profite bien avec ma bouche Comment on le tire de son trou J'imagine que tu veux me demander quelque chose Tu veux que je te parle d'un truc en particulier ? Monstre grenouille, monstre électrique, dernière tendance C'est là Une curiosité a fait son apparition dans la tourbière de Firone Une sorte de grand pointu pointu noir La barbe à papa qu'on trouve à proximité Fait en ce monde Moment la joie des peste mojo Petite et grande Si tu veux goûter C'est au délicéum Que ça se passe ? Au nord de notre belle tourbière Désolé j'ai eu du mal Ok donc y'a une mini faille par ici Une mini brèche du néant Ici c'est la prison Où on enferme ceux qui ont fait des trucs pas bien On peut pas te laisser entrer On te connait pas C'est pour plus tard Ok ok On va passer par là Oh oh Pas pu me faire mal là le bug Alors voyons voir On se rapproche Du Des brèches du néant Ok On y est On dirait qu'une faille s'est ouverte A l'intérieur de ce bâtiment Elle est grande Je vais aller voir Si je peux créer une entrée Oui il y a bien un endroit Où je devrais pouvoir Créer une entrée Mais Tant que cette porte sera fermée Tu ne pourras pas passer Qu'est-ce que tu fabriques ici Depuis tout à l'heure Ça sert à rien de rester planté là On ne te laissera pas entrer Dans le délicéum Le délicéum Ah ce manque d'enthousiasme Cette moleste De l'expression Ça sent le plouc Qui vient de débarquer Laisse-moi éclairer ta lanterne Mais c'est bien parce que je suis gentil Le délicéum Est un haut lieu de restauration Réservé à quelques heureux élus On peut y manger des sucreries à volonté C'est trop bon En revanche Pour entrer Il faut une carte de membre Et le truc C'est qu'elles ont déjà Toutes été distribuées Enfin bref Sans carte de membre Tu ne peux pas entrer T'as compris ? Alors Où est-ce que Dire que la faille est juste là Où est-ce qu'on va bien Pouvoir trouver une carte de membre ? A nous d'explorer Ok Une araignée Qui peut tisser des toiles Intéressant Bébé goma Allez Voilà Trop bien Alors Est-ce que Ouais C'est trop cool Que Zelda puisse sauter plus haut Maintenant Mince Peut-être pas le move Le plus smart Que j'ai pu faire Ça n'a pas l'air de vouloir Ça n'a pas l'air de vouloir Voilà Ok A mon avis Je n'étais pas censé l'avoir comme ça Mais ok Il y avait autre chose dans le coin Qu'on aurait pu louper Non ok Ici on a fait ce qu'on avait à faire On va se diriger vers plus bas Ok Trop bien Alors où sommes-nous ? Ça a déjà goûté au sucrerie de la boutique Juste là Bar à smoothie Bienvenue au bar à smoothie Bienvenue au bar à smoothie des Pest Marchande Une boutique de rêve Où les clients peuvent créer eux-mêmes de délicieux smoothies C'est vraiment très facile Il suffit de choisir deux ingrédients Allez on va en créer De toute façon on n'a pas grand chose On va tenter différentes combis Hop Hop Ok 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 On tente différentes recettes vite fait De ce que j'ai compris Il me semble qu'il y en a 30 Au total Hop là Ah putain on peut passer la cinématique My bad Ok Oh ça ça régène bien Hop Hop on en prépare encore un peu Ok 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 On continue vite fait Allez Après ça on s'arrêtera là pour l'instant Sur les smoothies Un smoothie bizarre Ok Donc peu recommandé comme mélange Ok Dix ça y est objectif atteint Avec tout ça au menu Les autres clients devraient pouvoir trouver leur bonheur Merci mille fois, voici ta récompense pour avoir créé toutes ces recettes Une aide d'observation Avec elle, les objets cassés ou les monstres vaincus Laissent des ingrédients de smoothie ou des pierres de monstres Un peu plus souvent Trop bien On a bien fait de te demander ton aide Notre menu est enfin digne de ce nom Mais ça pourrait être encore mieux A vrai dire, j'ai bien envie d'étoffer encore un peu la carte On a besoin de 10 Non, 20 autres nouvelles recettes Tu pourrais créer ça pour nous aider Si tu nous aides, on sera te remercié comme il se doit Ok On verra, on verra A tester